Musique Législatif 2017, aujourd'hui Tarnos, nous sommes avec M. L'Espade. Bonjour. Bonjour. Donc, une nouvelle aventure, j'aurais tendance à dire, après la mairie, après le conseil départemental, les législatives. Pourquoi ce départ ? D'abord, je voudrais dire que je suis très heureux de vous accueillir en ce lieu, au sein de cette médiathèque, elle est en moderne, qui enregistre pratiquement 6 000 lecteurs, et parmi lesquels un bon nombre de lecteurs issus de ce sud des Landes. Donc, je suis vraiment de vous y accueillir dans cet espace très apaisé, dédié bien sûr à la culture et à la transmission des savoirs. Et justement, dans cette campagne électorale, il est peu question de culture, donc ça me semble tout à fait symbolique. Donc, on va commencer par se connaître, par un peu vous faire connaître aux gens, donc, petite question peut être simple. Êtes-vous marié ou célibataire ? Je suis marié, avec Claudine, qui est aide-soignante à l'hôpital de Bayonne, et nous avons deux grandes filles de 16 ans et 18 ans. Parcours professionnel en termes d'études, qu'avez-vous fait ? Alors, donc, j'ai suivi ma scolarité en primaire et au collège sur Tarnos. Par la suite, j'ai fréquenté le lycée René Cassin-sur-Bayonne. J'ai été un petit peu à la faculté de droit de Bordeaux. Et puis ensuite, je suis rentré dans la vie professionnelle. D'abord au service communication de la ville de Tarnos, où j'ai exercé durant une dizaine d'années. Ça m'a permis justement de créer ce nouveau service à l'époque, qui s'occupait de communication, d'information, mais également qui s'occupait d'animation au niveau de la ville de Tarnos. Et puis ensuite, j'ai travaillé au sein du conseil général des Landes. Et puis, voilà, donc je suis, comme vous le savez, maire de Tarnos depuis 2004. En dehors de l'activité professionnelle, vous avez des passions, vous avez des choses qui vous tiennent à cœur ? Oh, des passions, je dirais que j'en ai plein. Elles sont multiples. J'aime par exemple beaucoup la lecture. Et donc, c'est pour ça, ça explique aussi le choix de ce lieu pour vous recevoir. Et puis, je suis aussi féru de sport, ou du moins, je suis très attiré par, d'ailleurs, toutes les disciplines sportives. Même si, personnellement, j'ai plutôt fréquenté les terrains en herbe, puisque j'ai d'abord porté le maillot noir de l'école de rugby du Bucco Tarnostade, pour ensuite changer de ballon et de prendre un ballon plus rond, puisque j'ai porté les couleurs tango, orange et noir, du club tarnousien, de l'association sportive tarnousienne. Et aujourd'hui, vous avez le temps de vous investir en dehors, dans des associations, dans des événements qui vous tiennent à cœur ? Alors, il faut dire que pour m'investir au sein des associations, j'ai peu de temps. Mais en revanche, j'essaie d'être très, très présent localement. Et ça me semble extrêmement important, justement, de ressentir l'ambiance, l'atmosphère du milieu associatif, qui est particulièrement dense sur la ville de Tarnost, mais bien au-delà, parce que j'essaie aussi de participer, bien sûr, à d'autres initiatives en dehors de la ville de Tarnost. Alors, qu'est-ce qui fait, quel a été l'élément déclencheur de votre arrivée en politique ? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, vous avez eu envie de vous investir dans la vie politique ? Alors, c'est très simple, mon cheminement est très simple. Je suis d'abord issu d'une famille de militants, de par mon papa, qui était donc conducteur de train à la SNCF, et qui était lui-même militant syndical et politique. Mais je pense qu'il y a deux événements majeurs qui ont influencé mon parcours. C'est d'abord les années 80, avec la bataille pour la libération de Nelson Mandela, à un moment, à une époque où il était très peu connu. Et je me souviens justement avoir distribué beaucoup de tracts devant les lycées des alentours, pour justement exiger sa libération. Et puis, lorsque j'ai été étudiant, j'ai fait partie de ces étudiants qui ont manifesté contre le projet injuste et unique de la loi de Vaquet, qui visait justement à croître la sélection par le fric au niveau du milieu étudiant. Donc, on sent bien par ce parcours que vous soyez de gauche en rentrant en politique. Pourquoi ? Il y a différentes tendances. Aujourd'hui, le parti communiste, qui est un parti minoritaire, mais qui est un parti qui a des grosses convictions. Comment vous arrivez à choisir ? Pourquoi avoir choisi le communisme ? Je suis communiste, tout le monde le sait, parce que je suis attaché à la mise en commun. Il me semble effectivement qu'il s'agisse de la question de la réflexion, du partage des idées, mais qu'il s'agisse également des actions. Nous avons besoin d'agir collectivement. Donc, je suis bien sûr attaché à ces valeurs de mise en commun et bien évidemment de partage des richesses. Et donc, c'est justement ce qui m'anime. Et je veux bien souligner le fait que dans le cadre de cette campagne, je me présente dans l'esprit d'être particulièrement rassembleur. Et c'est la raison pour laquelle je m'adresse à l'ensemble des électrices et des électeurs de gauche de cette seconde circonscription, qu'ils soient électeurs socialistes, écologistes ou communistes ou de sensibilité de gauche en général. C'est à eux que je m'adresse. Et c'est justement dans cet esprit-là que je mets une campagne avec ma camarade fusillade destinable. Oui, parce que sur cette seconde circonscription, il y a beaucoup. Alors, on va parler de France insoumise un petit peu rapidement, dans le sens où Mélenchon a fait une grande campagne. Il y avait un accord avec le Parti communiste. Aujourd'hui, au niveau local, ça n'a pas été possible. Pourquoi ? Alors, j'ai moi-même fait campagne en faveur de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Je rappelle que j'ai apporté mon parrainage de maire en faveur de sa candidature. J'ai mené campagne, justement, pour qu'il fasse le meilleur score possible. Je pense qu'au travers de ces 19,6% qui ont été obtenus au mois d'avril, un espoir s'est levé. Et à mon avis, il convient de prolonger cet espoir. Alors, nous n'avons pas pu, malheureusement, nous rassembler dans un premier temps. Mais ce n'est que partie remise, à mon avis. Et je pense que le candidat qui pourra se qualifier pour le second tour aura la possibilité de rassembler au second tour. Et c'est tout à fait l'objet, justement, de ma candidature à cette élection législative. Alors, aujourd'hui, on pourrait parler de vote utile. On en a beaucoup entendu parler au second tour. Donc là, vous pensez aussi que dans la deuxième circonscription, le vote utile, c'est votre candidature ? À première vue, on peut avoir sans doute le sentiment que la gauche est divisée façon puzzle, pour reprendre l'expression cinématographique connue. Mais je pense que les électrices et les électeurs de gauche de cette circonscription vont réfléchir, vont raisonner avant de voter. Et quand on regarde les propositions qui sont faites à gauche, on s'aperçoit que ces candidatures sont peu connues et peu expérimentées. Je le dis en toute humilité, en toute modestie, mais je pense être connu comme un élu qui commence à avoir quand même un petit peu d'expérience, un petit peu de recul. Et je suis justement identifié pour justement faire en sorte de mobiliser les citoyens sur un certain nombre d'actions. On en a eu des exemples dans la dernière période, qu'il s'agisse de la résistance à l'austérité, qu'il s'agisse de combats en faveur des transports collectifs publics ou contre le projet d'implantation d'un terminal d'autoroutes ferroviaires sur Tarnos. Donc je pense que je suis aujourd'hui un petit peu mieux identifié. Et je pourrais bien sûr citer d'autres exemples par rapport à tout ce que nous faisons en matière de développement économique et de création d'emplois sur le secteur. Juste le rôle d'un député pour vous. Demain, vous êtes député, donc il va falloir aller à l'Assemblée. Donc première question, le cumul des mandats. Donc vous allez être obligé de lâcher l'Amérique. Il va de soi que dans l'hypothèse d'une victoire à cette élection législative, il faudra se mettre en conformité avec la loi concernant le cumul des mandats. Et donc je me consacrerai bien évidemment exclusivement à ce mandat de député. Et puis je rassure les Tarnosiennes et les Tarnosiens. Je pense qu'un député tarnosien sur la circonscription, ça sera tout à fait utile pour les Tarnosiens également. Et puis au niveau de la municipalité de Tarnos, des élus de grande qualité m'entourent et m'accompagnent. Ça signifie que la ville pourra continuer à avoir une très très bonne gestion. Le rôle d'un député pour vous, qu'allez-vous faire ? Alors pour moi, le rôle du député dans le contexte qui s'annonce et se profite, c'est d'abord un député de résistance, de résistance par rapport aux mesures qui risquent d'être mises en œuvre par le gouvernement de M. Macron, le nouveau président de la République, et son Premier ministre, Édouard Philippe. Ce que ces messieurs nous annoncent n'est pas forcément très réjouissant, en matière justement d'austérité supplémentaire, en matière de casse à des services publics, en matière de déconstruction du code du travail. J'aurais tendance à dire que ce que nous avons connu sous le précédent gouvernement ne sera rien par rapport à ce que ces messieurs nous annoncent. Donc la résistance d'un côté, mais j'aime bien citer la célèbre phrase de Stéphane Essel et de Raymond Obrac, deux anciens résistants, qui disaient que résister, c'est créer, ça signifie bien évidemment que j'entends aussi être dans la construction et de faire un certain nombre de propositions sur la question de la répartition des richesses, sur la question de la culture, sur un certain nombre de questions, et bien sûr sur tout ce qui a trait à la sécurité sociale. Le fait d'être sur Paris, vous n'avez pas peur que ça vous déconnecte aussi de la réalité terrain ? Comment vous allez jongler entre les deux ? Alors, je vous l'ai dit en commençant cet entretien, je suis fils de cheminot, donc je sais ce que c'est que prendre le train, donc ça ne me posera pas bien évidemment de problème que de me rendre à Paris très régulièrement, mais il va de soi que je serai également très présent sur la circonscription, parce que, et c'est tout à fait mon expérience d'élu local, il me semble très très important d'être présent sur la circonscription, et à cet égard, j'envisage la création de comités consultatifs et actifs, destinés bien sûr à réunir l'ensemble des habitants volontaires de la circonscription, pour justement qu'ils m'aident à la présentation de propositions de loi au sein de l'Assemblée nationale. Les dossiers phares qui au niveau national doivent être défendus pour cette circonscription ? Alors, il y a bien sûr les dossiers qui concernent les services publics, beaucoup de collègues élus de cette circonscription se plaignent de la disparition d'un certain nombre de services publics, donc le maintien du service public local de proximité est à mes yeux un volet extrêmement important. Et puis ensuite, l'autre volet, c'est bien sûr la question du développement économique à l'échelle de la circonscription. On sait qu'on a une circonscription qui allie à la fois l'économie de la mer, l'économie touristique, mais également l'agriculture, et il ne faut pas oublier qu'il y a également de l'industrie qu'il convient de développer, et en ma qualité d'élu ternosien, je suis bien placé pour le souligner. Aujourd'hui, l'homme politique, l'élu, a quand même mauvaise presse. Pour vous, comment vous voulez combattre ce regard aujourd'hui qu'on échange sur la politique ? Vous parlez de mauvaise presse concernant l'homme politique en général, parce qu'à titre personnel, je n'ai pas le sentiment que... On est bien d'accord. ...que j'en porte un regard négatif vis-à-vis de ce que j'ai pu entreprendre. J'ai la conviction qu'il faut fonctionner de la même façon que je peux le faire à l'échelon local, c'est-à-dire continuer de nouer des liens directs avec les administrés, avec les habitants. Je crois beaucoup à ce rapport de proximité, et je pense que les élus qui ont contribué à faire en sorte que les gens ont une mauvaise idée de la politique et surtout de ce qu'ils nomment les politiciens, ce sont des gens qui vivent dans d'autres galaxies, dans d'autres sphères, et qui effectivement perdent pieds par rapport à la réalité. Mais ici, à Tarnos, nous avons les pieds qui touchent le sol, et c'est extrêmement important justement de rester en contact avec cette réalité. On arrive à la fin, et je vais finir par la même question que je pose à tout le monde. Le 11, je suis devant mon isoloir, j'ai plein de papiers. Pourquoi prendre le vôtre plutôt que les autres ? Eh bien, parce que notre bulletin, ce soit avec Fusillade Estenable, c'est le bulletin de la résistance à gauche. Il y a besoin d'élus qui se fassent entendre à l'Assemblée nationale. Il ne faudrait pas qu'on aboutisse à une Assemblée nationale uniforme. Il faudra des élus de conviction qui fassent entendre la voix, bien sûr, des habitants de cette circonscription. Et je crois que c'est l'utilité, justement, de ce vote-là. Et je ne doute d'ailleurs pas que beaucoup d'électrices et d'électeurs de cette circonscription seront attentifs à la proposition que nous leur faisons. Merci beaucoup. La conviction, on vient de le voir, elle est là. Maintenant, bonne campagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup.